Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 février 2021. Je rentre juste du travail là et puis j'ai eu écho par des abonnés. J'ai écouté un petit peu depuis quelques jours ce qui se passe au Sénégal. Je vais aborder deux faits. D'abord le Sénégal et ensuite j'évoquerai le cas du Bénin avec Gagnou Soglo qui est candidat pour les élections présidentielles prévues le 11 avril je crois au Bénin. Bon, je reviendrai dans un second temps. Dans un premier temps, ce dont il s'agit, c'est là que je rentre juste du boulot et puis je me presse à faire cette vidéo rapide et puis je reviendrai dans les détails dans les prochains jours naturellement. Ousmane Sanko, c'est de lui dont il s'agit. Écoutez, Macky Sall est dans une situation, je crois qu'il y a un journal qui a écrit là-bas au Sénégal, Transhumance, c'est-à-dire qu'en fait il essaie de chercher à corrompre tous les gens qu'il peut. Il dirige ça sec déjà. Or, un petit rappel. Ousmane Sanko, normalement, c'est grâce à lui qu'il y a eu une très grande mobilisation de la population et de la jeunesse, en particulier au Sénégal lors des dernières élections, les élections présidentielles qu'il y a eu au Sénégal. C'est grâce à lui, c'est parce qu'il était candidat. Autrement, je crois que le score serait beaucoup plus faible. C'est-à-dire que la mobilisation de l'électorat, elle vient du fait que Ousmane Sanko était candidat. Les choses sont claires. Et que normalement, normalement, c'était lui qui devait remporter ces élections-là. Et Macky Sall a fait du trucage, du bourrage des urnes à tous les niveaux, évidemment, étant candidat sortant, étant président sortant. Voyez-vous ? Je me présente donc, je suis Djoubian sur le net et spécialiste de la France accessoirement et puis panafricain convaincu. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est le député Ousmane Sanko, président du parti PASTEF. Excusez-moi. Je suis un peu speed là parce que j'avais prévu de faire ça dans les jours qui viennent. Et puis, les sollicitations font que je vais faire un truc rapidement. Donc, excusez-moi pour le bafoument. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai naturellement pour parler plus en détail. Macky Sall, en fait, a pu obtenir, comment dire, le ralliement d'Idi Sasek parce qu'aux dernières élections, donc, je rappelle qu'avec toutes les magouilles qu'il y a eues, Macky Sall arrive en tête. Tout ça, c'est truqué. Et puis, Idris Sasek en deuxième et Ousmane Sanko en troisième. Alors qu'en réalité, s'il y avait de la transparence, s'il y avait, comment dire, le respect des dispositions légales, qu'il n'y avait pas eu toutes ces magouilles-là, c'était Ousmane Sanko qui était élu président du Sénégal depuis les dernières élections au Sénégal. Les choses sont claires, compte tenu de son succès auprès de la population en général et de toute la diaspora sénégalaise à travers le monde. Voyez-vous, moi j'ai fait la connaissance de ce monsieur lors de son passage à Paris justement pour battre sa campagne. Et je suis allé, je me suis déplacé à Sciences Po Paris et il avait fait, la salle était archi comble, les gens-là m'étaient assis par terre. Et je ne le connaissais pas, à vrai dire, je l'ai découvert là et j'étais bluffé par sa liberté de ton et par sa liberté d'esprit. C'est extraordinaire, il a été formé au Sénégal, sa formation, il est inspecteur général des impôts, il est très brillant, 46 ans aujourd'hui je crois en 2021. Et il fait peur à Macky Sall, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est intègre, voyez-vous, et il n'y en a pas beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'on le protège. J'aime beaucoup la réaction de ces partisans, de la jeunesse qui s'est mobilisée là pour, comment dire, assurer sa protection autour de son domicile. Et donc il y a eu une confrontation comme ça je crois depuis lundi avec les forces de l'ordre. Et au fond, comme c'est quelqu'un qui est honnête, il a été convoqué, comment dire, par l'agent de la mairie, sous prétexte qu'il aurait, enfin il est soupçonné d'avoir violé une jeune femme de 20 ans dans un salon de massage. Bon, c'est un complot. Et puis je dis toujours que ceux qui vont faire des salamalecs pour prononcer le mot complot, je n'ai pas de problème avec ça, je vais le dire. Parce que la définition que je donne, je dis que les complots sont inhérents aux relations humaines et que quelqu'un qui, quel que soit le diplôme qu'il a, quelle que soit la qualification qu'il a, qu'il me demande le contraire. Voilà. Là les choses sont claires. Parce que je dis qu'ils font du terrorisme intellectuel que d'empêcher les gens de penser. C'est tout simplement ça. Empêcher les gens de penser. Non mais attendez. C'est tout ce qu'il nous reste en tant qu'être humain, c'est de penser et de réfléchir. Oh, ils veulent, ils veulent empêcher les gens. C'est pour ça que, et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de gens très connus, quand ils s'excusent avant de pas... Non, le complot, il est inhérent aux relations humaines. Point. Et il y a des petits, il y a les moyens et les grands complots. Voilà. Et très souvent, ceux qui sont dans les grands complots, ce sont des trucs qui empêchent, qui font ce terrorisme intellectuel. Les choses sont claires. Donc je dis que quelqu'un, je me mets au défi quiconque, la définition que je viens de donner, qu'ils me disent le contraire. Parce que moi je dis, je fais un concours d'honnêteté. Les choses sont claires avec moi. Franchement. Des minables. Mais oui. Alors de quoi s'agit-il ? Donc là, il est victime de complot. C'est-à-dire que tout ça est organisé par Macky Sall et consort. Or, Macky Sall et consort, instrumentaliser la justice, instrumentaliser la gendarmerie et les forces de l'ordre, instrumentaliser l'administration. Or, là, après les élections, comme il sait très bien qu'il n'a pas été élu réellement, qu'il a tout magouillé, c'est un sport national, regardez dans la zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il a demandé en fait qu'il y ait une rencontre avec les gens de l'opposition. Et très justement, Ousmane Sanko a refusé, évidemment, parce qu'il a dit, si tu estimes que tu as été élu régulièrement, vas-y, commence ton mandat et puis travaille pour le peuple, c'est tout. Or, Macky Sall, comme il sait très bien qu'il a divisé le pays par cette, comment dire, mascarade d'élections, les gens sont conscients, simplement ils ont écouté les anciens, je crois là-bas au Sénégal. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de tensions en réalité, enfin je veux dire en tout cas, qu'il n'y a pas eu d'affrontement aussi fort pour qu'il y ait des morts et des morts ou des blessés. Comprenez ? C'est le respect des anciens. Mais sinon, Macky Sall, lui-même, à travers cette demande de, comment on appelle ça, discussion avec l'opposition, c'est parce qu'il n'est pas à l'aise, c'est clair. Et Ousmane Sanko a refusé, moi je le soutiens, parce qu'il est honnête, c'est tout. Donc, quand tu gagnes régulièrement, à la limite, ce sont les opposants qui doivent venir vers toi pour vous sécher à discuter, mais autrement, si toi, en tant que président, soi-disant élu, tu demandes, c'est parce que tu n'es pas à l'aise. Et par contre, il a pu avoir, comment on appelle ça, l'accord d'Idriss Assek. Bon, ils sont tous dans la combine, évidemment, c'est la même génération. Alors, je suis cru savoir qu'il est né en 59, Idriss Assek, il a été premier ministre, et tout ça, ministre, soit Boulayouat, et tout ça, ils se connaissent très bien. On est dans la marmaille, comment dire, de la politique sénégalaise, comme là, en Côte d'Ivoire aussi. Mais ce qui est regrettable, c'est que c'est une question de génération. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on a des gens qui sont beaucoup plus âgés, je pense au président Babaut, je pense au président Colin Bédier, je pense au président, enfin, je pense au mercenaire Alassane Ouattara. Eh bien, ils ont un certain âge, donc c'est une autre génération. Oh là, on a affaire des gens qui sont nés autour des indépendances. 59 pour, comment dire, Idriss Assek, et puis je crois que, qui s'est lui-même, il doit être né en 60 ou en 61. Voilà. Donc, à partir de là, tu te dis, mais, il devrait avoir une évolution qui fasse qu'on respecte la dignité des Africains. Or, ils sont en train de pratiquer le même jeu, en train de maquissage, en train de pratiquer le même jeu qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'au fond, ça se joue entre trois personnes-là qui estiment que, de leur vivant, eh bien, ils vont faire comme bon leur semble, au détriment du peuple. Voyez-vous ? Et donc là, quand il refuse d'aller à la gendarmerie au chemin de son coup, l'argument qu'il avance, qui est très juste, il dit qu'en tant que parlementaire, en tant que député, il faut respecter les dispositions légales. À savoir qu'il a l'humilité parlementaire. Donc, son humilité doit d'abord être débattue, doit être, comment dire, levée, avant qu'il soit convoqué par l'agent de la mairie. Les choses sont claires. Donc, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement qui a lancé, d'ailleurs, la procédure. Mais, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il va y avoir une commission parlementaire, et puis ensuite, lui-même, il sera entendu. Voilà. Et, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais, quand je fais des vidéos, moi, j'en appelle à toute la jeunesse africaine, en général, et la jeunesse sénégalaise en particulier. Et puis, les gens, surtout les gens connus, qui ont les moyens. Ça me dépasse. Pourquoi ? Parce que je dis, mais écoutez, à l'époque de l'esclavage, je vais répéter la même chose que je dis, moi, il faut m'expliquer le contraire. Alors, comment ça se fait qu'à l'époque de l'esclavage, le peuple africain a connu pendant 400, 500 ans, mais il n'y avait pas des gens qui étaient milliardaires ? Aujourd'hui, en XXIe siècle, il y a des Africains qui sont milliardaires, qui sont millionnaires. Beaucoup plus de millionnaires, évidemment, que de milliardaires. Eh bien, qu'est-ce que vous faites de votre argent ? Mais, il faut aider des gens comme Sanko. Pourquoi ? Mais parce que c'est des gens qui sont d'abord rares, qui sont des gens intègres, et qui agissent pour l'intérêt général. Alors que Macky Sall, qui était un mercenaire au même titre que M. Ouattara, au même titre que M. Sassou Nguesso, que M. Talon, je vais parler à la femme de Talon, pour l'agression qu'a subie le candidat Soglo, Ganius Soglo. Mais, tout ça, ce sont des mercenaires, parce qu'ils sont au service de la France. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que Macky Sall, il a passé son temps à mettre les gens en prison. Un peu comme en Côte-du-Voy aussi. Et puis, il avait accusé le fils de Ouattara pour des faits de détournement, ce qui est... Moi, ça ne m'étonne pas trop, voilà, à ce niveau-là. Parce que, lui, il paraît-il qu'au pouvoir, c'était... On l'appelait demi-dieu, ou... C'est parce qu'il faisait la pluie, le beau temps, n'importe quoi, un enfant gâté, voilà, le fils de Ouattara. Bon. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce que je constate, c'est que des gens qui sont des gens très brillants, des gens intègres, eh bien, au lieu de l'attaquer sur le terrain politique, c'est-à-dire, objectivement, eh bien, on va chercher des choses. Donc, c'est un complot qui est organisé. Cette jeune femme-là, de 20 ans, il suffit de lui donner quelques billets, et puis, ça y est, elle est prête à aller en aventure. Enfin, pour dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que ses avocats, ils ont dit qu'ils allaient porter plainte contre elle, naturellement. Et puis, on apprend aussi que le patron, et puis même une jeune femme qui était à côté, ils ont dit qu'ils n'ont rien entendu. Voilà. Parce qu'en général, quand il y a le viol, alors on me dira oui, mais non. Ça dépend de quoi on parle. En fait, le vrai débat, c'est un complot qui est organisé pour déstabiliser, pour discréditer le candidat Ousmane Sanko, parce qu'en 2024, il y a les élections présidentielles au Sénégal, et c'est le seul et légitime, sérieux candidat contre Macky Sall, qui d'ailleurs, à terme de se poser la question de savoir s'il doit briguer un troisième mandat. Comme c'est un sport qui est pratiqué dans la zone CFA, en Afrique en général, mais dans la zone CFA en particulier, et tout ça est subventionné, enfin subventionné, tout ça est parrainé par la France, parce que c'est le terme approprié, c'est un parrainage. La France parraine les pays où on ne respecte pas les constitutions. On a eu l'espérance en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le monsieur, il ne devait pas se présenter, il s'est présenté, puis la France a cautionné, voyez-vous. Et puis après, quand on leur parle du France CFA, ils disent, « Ah ben non, mais nous, on ne gagne rien dans le France CFA, et puis que les Africains sont libres. » Mais s'ils sont libres, pourquoi vous cautionnez les gens qui ne sont pas légitimes ? Pourquoi vous ne laissez pas le peuple s'exprimer ? Alors, on est dans une situation où, très franchement, je dis, on a assez de recul, on a suffisamment de déférences aujourd'hui, et que par conséquent, il faut arrêter d'instituer notre intelligence. Et donc, j'en appelle à tous les frais qui ont les moyens, il faut aider Ousmane Sanko. Je pense à Ouadie, par exemple. Alors, quand je cite, comment ça s'appelle, l'autre franc-maçon, le superstar Yusundou, on me dit, c'est peine perdue. Oui, mais au fond, c'est des gens qu'il faut invectiver dans le sens où il faut leur dire, écoutez, dans ces pays là où vous venez, aux États-Unis, en France et tout ça, c'est des gens qui ont bossé, les anciens, l'autre génération a bossé. Ils ont bossé comme des dingues, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, comme aux États-Unis, en France, bon. La France est particulière au sens où c'est grâce à l'Afrique. Qu'elle existe. Donc, c'est un cas à part. De tous les pays au monde, la France est un cas à part. Donc, il faut le traiter en tant que tel. Voilà, c'est même pour ça que je dis qu'elle est disqualifiée sur le plan démocratique et sur le plan du droit, sur le plan de la morale. Elle est disqualifiée. Voilà, c'est de la pure escroquerie. Et maintenant là, il faut en prendre conscience. C'est de ça dont il s'agit. Voyez-vous ? Donc là, on est dans une situation où Macky Sall, comme il sait qu'il n'a pas de prise, et là, on va donner un petit bien à cette petite là, et pour aller dire n'importe quoi. C'est incroyable. Franchement. Et le monsieur qui est tranquille dans ses bottes, qui dit, mais moi, je n'ai rien à m'approcher. Et qu'il a des problèmes de dos. C'est pour ça que, comme tout citoyen, il va se faire masser tout cet entement. Et puis simplement, il y a des gens, même le patron du salon de profil, il dit qu'il n'a rien entendu. Et puis la jeune femme, elle n'est pas toute seule. Elle est avec une autre, comment on appelle ça, collègue, une autre fille aussi qui fait du massage, qui a passé aux aveux quand elle a été entendue par les enquêteurs, en disant que non, non, moi, je n'ai rien entendu. Voilà. Que même si elle est partie à un moment, bon, mais toujours est-il qu'il n'y a rien de spécial. Voilà. On en saura beaucoup plus dans les jours qui viennent, puisque les enquêteurs sont saisis. Mais surtout, j'en appelle aussi aux enquêteurs. C'est-à-dire que je dis, écoutez, Ousmane Somko se bat pour les générations à venir en réalité. Ben oui. Parce que si on joue là, pour faire du surplace, mais vous êtes content de jouir pour, comment on appelle ça, le matériel, voilà. De la cupidité. Mais pendant ce temps-là, quand il y a des problèmes, vous venez vous soigner ici en Occident. Or, c'est parce que les gens, c'est-à-dire les Occidentaux les plus anciens dans les siècles passés, ils ont travaillé, travaillé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette opulence-là. Il y a ce bien-être-là. Même la France, même ce qu'elle nous fait, nous, en Africains, mais c'est parce que les penseurs, les Voltaire, les Victor Hugo, Montesquieu, tout ça, Napoléon, ils ont bossé. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, le résultat juste, ils ont l'opulence chez eux. Or, chez nous, il y a des gens très courageux qui ne sont pas nombreux. Mais ces gens-là, il faut les protéger. Donc, je pense qu'il faut le protéger. Donc, j'en appelle à tous les officiers, à tous les gendarmes, les policiers, il faut le protéger. C'est-à-dire, faites votre boulot, objectivement, voilà. Et non pas laisser se faire corrompre moralement et matériellement par maquissage, les consorts, des francs-maçons, des mercenaires au service de la France. Vous vous rendez compte ? On est au XXIe siècle. Comment vous expliquez que tout le monde sait aujourd'hui que toutes les richesses de notre sous-sol, on est les premiers. Et puis, paradoxalement, il y a des enfants africains, il y a des jeunes africains qui meurent dans la Méditerranée, qui, même sur place, ne trouvent pas à manger, ne trouvent pas à se soigner, à s'éduquer. Vous voulez continuer avec ça ? Pour aller où ? On est à l'heure des réseaux sociaux, donc tout le monde est informé. Donc, il faut que ça s'arrête. Et le plus tôt sera le mieux, évidemment. Donc, merci beaucoup à tous les jeunesses qui s'est mobilisés là pour aller soutenir Ouf Monsonko. Donc, franchement, à Wadi, franchement, je n'ai jamais écouté une interview de lui parlant de, comment dire, de Ouf Monsonko. Alors que je me dis, mais tu fais du rap depuis des années ce que j'appelle le pronom, c'est la jalousie. Je vais me permettre de dire ça, parce que, alors, j'espère me tromper. Voilà, je veux dire, j'espère me tromper, mais en tous les cas, je n'ai pas encore entendu à Wadi, alors que moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Mais c'est un garçon que je ne comprends pas. J'ai envie de le mettre dans le même truc que les Tikhan Dja et Afa Blondi. Je dis, mais vous avez sensibilisé la jeunesse. Maintenant que la jeunesse, elle est prête, elle a pris la conscience, mais donnez les moyens maintenant. Est-ce que quand on a la chance d'avoir des candidats, il faut les soutenir. Franchement, autrement, je dis, vous êtes, d'une certaine façon, les, comment on appelle ça, les gardiens du temple de la franc-maçonnerie. Les gardiens du temple de, comment on appelle ça, la France-Afrique. Voilà. C'est-à-dire la branche culturelle, la branche culturelle de la France-Afrique. Voilà. À Afa Blondi, les Tikhan Dja et à Wadi et compagnie. Je suis désolé. Non mais franchement, franchement, comment pendant des années, des décennies, vous passez votre temps à chanter pour essayer de conscientiser les gens ? Et puis maintenant, on peut se passer à la pratique et vous, vous êtes là. Vous faites du sur place. Même à la nuit, vous tournez la tête ailleurs. N'importe quoi. Franchement. Je reviendrai très prochainement pour aller plus en détail encore par rapport à, en suivant l'affaire d'ailleurs. Mais il est tranquille, Ousmane Sanko. Parce que c'est lui le candidat qu'il faut pour sauver le Sénégal. Parce qu'il fait n'importe quoi avec son frère, avec toute sa famille, avec son clan là pour bouffer l'argent des Sénégalais. La question qu'il porte sur le gaz, la question qu'il porte sur le pétrole. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le Sénégal, compte tenu de cette découverte là depuis quelques années, fait partie des pays les plus éminents en matière économique, du business. Pour que tout le peuple sénégalais puisse profiter de cette richesse là. Franchement. Voilà. Donc pour terminer, je vais parler de ce qui s'est passé récemment avec la tentative d'assassinat de Gagnon Soglo. C'est le fils, l'un des fils, parce qu'il a deux enfants, du président Nyssefors Soglo pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je ne vous le cache pas. C'est extraordinaire. Moi, il y a des gens qui sont très intelligents, des gens qui sont très brillants. Un monsieur très cultivé. Très brillant. Voilà. Il a été président, il a eu un seul mandat et je suis sûr que la France à l'époque a mis la pression et donc c'est pour ça qu'il a eu un seul mandat. Ensuite, il y a son fils là, je ne sais plus si c'est l'aîné, je crois, qui a été maire de Cotonou, enfin qui a remplacé son père. Bon. Mais enfin, bref, ce dont je veux parler, c'est son autre frère qui est candidat pour les élections au Bénin. Et il a été victime là, récemment, la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, il y a quelques jours là, voilà. Il revenait, il allait, je crois, ça ferme vers 23h et puis il y a eu une branche, enfin en tout cas, un arbre qui était tombé là, dans tout ça, c'est des complots encore. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ah mais non. Et j'encourage tous les gens à parler de complots comme bon leur semble. Et puis j'ai dit, reprenez si vous voulez ma définition parce que moi, j'aimerais tellement que des gens qualifiés puissent prendre, mais ils ont peur, ils excusent. Non. Le complot, il est inhérent aux relations humaines. Point barre. Il y en a des petits, des moyens, il est grand. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on espère aussi que la gendarmerie, la justice, ne sera pas instrumentalisée par Patrice Talon, l'autre mercenaire, mercenaire au service de la France. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut, Patrice Talon ? Il veut essayer d'avoir autour de lui des gens qui sont à sa botte et puis comme ça, il va escroquer le peuple pour les élections qui sont prévues le 11 avril là-bas au Bénin. C'est clair. Et que par conséquent, je pense que la candidature de Gagnus Soglo, ça l'emmerde. Et donc là, évidemment, on nous dit, il faut essayer d'être prudent parce qu'on ne sait pas trop est-ce que c'est un réglement de compte. Non, 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 non. C'est très bizarre. D'ailleurs, moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que c'est sans précédent. Et puis, ça veut dire que Patrice Talon a échoué sur le plan de la sécurité parce qu'en réalité, la sécurité des Béninois est en jeu. Là, on ne parle pas d'avoir reçu, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il est à un petit caillou ou je ne sais pas, des tirs à balle. Mais c'est très grave. Ça ne s'est jamais passé au Bénin. Et d'autant plus que c'est quelqu'un qui est candidat. Dans les 19 candidats, il en fait partie pour affronter Talon. Donc, on était en droit de se poser des questions. Et moi, je n'ai pas envie de tourner autour du pot. Je dis qu'à moi, on a vu Talon. La manière dont il fait, c'est des méthodes de voyous. Alors, il faut reprendre mes premières vidéos que j'ai faites sur Talon. J'étais au bord de la scène, je parlais comme ça. Et puis, je dis, mais on ne sait pas quelles sont ses motivations. Moi, je sais. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il disait qu'il était venu pour faire un seul mandat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La preuve, regardez. C'est un voyou. Des voyous en col blanc, en fait, Patrice Talon. C'est des voyous en col blanc. Mais il a dupe le peuple. Mais tu ne crois pas le dupe le peuple tout le temps. Il peut dupe le peuple une fois. Mais là, maintenant, on surveille de près. Alors, qu'est-ce qu'il met en avant ? J'ai construit des routes. J'ai construit des ponts. Mais n'importe quoi. J'ai dit souvent que lui, il a deux modèles. À moins que je m'abuse. Patrice Talon, un premier modèle qu'il a, c'est le président du Rwanda. Alors que le président du Rwanda, il n'a rien à voir. Kagame, c'est un homme digne. Ce qu'il veut entendre à la France. Alors que Talon ne peut pas dire n'importe quoi à la France. Il est soumis. D'ailleurs, il était réfugié ici pendant des années. C'est même pour ça que j'en profite aussi. Tous les ceux qui viennent se réfugier ici, j'ai dit, mais franchement, ce n'est pas clair. Parce qu'il y a tellement de pays au monde. Pourquoi vous n'êtes pas ailleurs ? Pourquoi venez vous réfugier ici ? Et quand je dis ça, c'est par rapport aux moyens. Parce que moi, je ne fais pas les moyens. Sinon, pensez bien. Il faut être cohérent. Voyez-vous ? Donc, premier président du Rwanda. Deuxième, Alassane Ouattara. Ce sont ses modèles, ça. Patrice Talon. N'importe quoi. Et je lui dis quoi ? Je lui dis, mais écoutez, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Patrice Talon, ou Fouette Boigny a fait ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, au XXIe siècle, avant vous. Ou Fouette Boigny l'a fait, j'allais dire, au XXe siècle. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que construire la Côte d'Ivoire. Sans qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il y a la tension entre Ivoiriens. Et là, Patrice Talon, il fait le même mimétisme en Côte d'Ivoire. Alors que, et ça, c'est l'actualité qui est extraordinaire. Écoutez, moi j'ai dit, avant Patrice Talon, avant Macky Sall, eh bien, il y a deux pays, dans la zone francophone, qui étaient très en avance démocratiquement, qui avaient l'expérience démocratique, c'était le Bénin et le Sénégal. Or, ces deux-là, qui sont des mercenaires au service de la France, voilà ce que ça donne aujourd'hui. On est en train de faire marche arrière. Non mais franchement, donc tous les frères et sœurs, diffusez mes vidéos au maximum. À qui veut l'entendre ? Parce que moi, je fais un concours de vérité. N'importe quoi. Des complexés, des aliénés, des corrompus. On doit se battre, on peut y arriver, pourvu qu'on le veuille. Voyez-vous ? Donc, qu'est-ce que c'est que, là, ces histoires de voyous a tiré comme ça la balle réelle ? Et je crois qu'il a été dans une clinique soit au Maroc ou, comment on appelle ça, au Ghana, pour se soigner. Et Patrick Stallone, là, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, pourquoi il n'a pas mis la priorité sur les hôpitaux ? Pourquoi, justement, il n'ait pas besoin de sortir du Bénin ? Il est obligé de sortir. Vous vous rendez compte ? N'importe quoi. Non mais franchement, pareil, je reviendrai dans les jours qui viennent. Pensez bien. Parce que là, je reviens en pleine forme. C'est-à-dire qu'en fait, il est clair qu'on a tellement de choses à dire pour défendre la dignité et l'intérêt des Africains qu'on ne peut pas se taire parce que se taire, c'est criminel. Évidemment, parce que tu es complice. Comme on dit, qui ne dit rien qu'on sent ? Donc, il est question de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on condamne toute cette attitude-là qui nous met en retard. Laisser les gens qui sont compétents, laisser les gens qui sont qualifiés, laisser les gens qui sont patriotes, qui sont courageux pour occuper le poste et puis on va pouvoir affronter que ce soit les Anglais, que ce soit les Français en particulier pour qu'on puisse sortir dans cette espèce de, comment on appelle ça, vie anachronique. On est dans l'oscurantisme mais le plus prononcé. Alors qu'il y a des gens qui sont barres des diplômes, il y a des gens qui ont des connaissances et il faut que ces gens-là puissent occuper les postes et soient surtout intègres parce que c'est à dont il s'agit. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont malhonnêtes et on n'en a rien à preuve. Franchement, si ce qui les intéresse, c'est venir occuper les postes, avoir des Mercedes, avoir des grosses berlines et puis des villas, c'est tout. Voilà. Après on dit, on fait de la politique mais non, on fait de la marmaille. on a dit ça et d'ailleurs je suis très content parce que c'est un journaliste sénégalais qui travaille au journal Le Point en France qui avait sorti ça et je trouvais ça mais c'est vraiment parfait. C'est adapté. La politique informelle ou l'informel de la politique. Enfin, c'est n'importe quoi quoi. N'importe quoi. Voyez-vous ? C'est incroyable ces gens-là. Des francs-maçons, des mercenaires au service de la France. Mais ça va durer combien de temps ça ? Parce qu'au nom de quoi vous, vous pouvez vous approprier toute la richesse d'un pays que ce soit au Sénégal, que ce soit au Bénin et puis le peuple, il est là en train de jouer. Non, il reste là en spectateur. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça ne tient pas la route. Tout le monde est informé aujourd'hui donc faites de manière à ce qu'il y ait un partage équitable et puis la vie sera en paix et tout le monde serait gagnant. Tout le monde serait gagnant, évidemment. N'importe quoi. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour saluer déjà la mobilisation au Sénégal pour soutenir Ousmane Sonko, toute la jeunesse, il faut que vous l'aurez. Et puis aussi, le cas de Gagnon Soglo qui a été victime là, c'était miraculé. Au Bénin. Voilà. Merci à tous pour votre attention et puis merci aux frères qui m'ont envoyé un commentaire très rapidement pour me demander de faire des vidéos sur ces sujets-là. Voilà. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. On ne lâche rien. On n'a pas le choix. Voilà. Et car l'heure de nous-mêmes a sonné. Aimé Césaire. L'heure de nous-mêmes a sonné. Voilà. Merci bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada